Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission Bismarck qui vous accompagne durant une heure tous les jours à 13h dans la gestion de vos finances personnelles. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jours par patrimoine thématique avec un patrimoine thématique consacré comme tous les mardis aux investissements. Passion. Cette semaine, nous ferons un focus sur l'investissement dans les voitures de collection ou voitures d'époque avec Jean-Louis Blanc, président de la Fédération française des véhicules d'époque. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous nous intéresserons aux normes HCSF qui encadrent le crédit immobilier. De simples recommandations, elles vont devenir obligatoires à compter du 1er janvier 2022. Décision prise par le HCSF il y a deux semaines. Nous nous demanderons quel impact cela va avoir sur le crédit immobilier avec Cécile Rochlor, directrice des études d'empruntis et Frédéric Guyonnet, président du SNB CFE CGC, le syndicat national de la banque et du crédit. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Au programme, l'investissement immobilier dans les villes moyennes, mais aussi les différentes façons de s'exposer aux actions. Vous verrez qu'il existe d'autres moyens de s'y exposer que de simplement acheter une action. Et enfin, nous finirons avec le fonds de la semaine proposé par Marc Faber. Smart Patrimoine, c'est parti. Et c'est parti donc pour Patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré tous les mardis aux investissements alternatifs, passion ou plaisir. Ça dépend de l'appellation. Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement dans les voitures anciennes ou voitures de collection. Et nous en parlons avec Jean-Louis Blanc, président de la Fédération française des véhicules d'époque. Bonjour Jean-Louis Blanc. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Peut-être un tout petit mot rapide sur la Fédération française des véhicules d'époque. En fait, vous regroupez toutes les associations de passionnés, c'est ça ? C'est une association reconnue d'utilité publique qui rassemble tous les clubs, tous les professionnels, tous les musées qui traitent de véhicules de collection. Qui traitent de véhicules de collection. Alors il y en a beaucoup en France de passionnés. Beaucoup, oui. On estime qu'il y a 400 000 collectionneurs. En tout cas, il y a 2 000 clubs qui organisent tous les ans 6 000 événements. Donc c'est un milieu qui est très actif. Et il y a un nombre croissant de professionnels. Quand vous dites professionnels, c'est… Ce sont des restaurateurs de véhicules, ce sont des marchands, ce sont des organisateurs d'événements. D'accord. Et c'est une activité qui est croissante, qui représente aujourd'hui 24 000 emplois en France. Et alors, il y a effectivement l'activité, la filière, le nombre d'emplois. Nous, on va parler de ces voitures anciennes via le prisme de l'investissement. Alors déjà, première question qu'on se pose assez régulièrement quand on parle d'investissement passion, plaisir ou autre, c'est est-ce qu'on peut vraiment voir ça comme un investissement ? Il faut voir ça d'abord comme un plaisir. D'accord. Quand on possède un véhicule de collection, on possède une parcelle d'une histoire industrielle extraordinaire qui a façonné nos vies depuis 100 ans, 130 ans, qui a libéré les déplacements, qui a participé au développement économique, au désenclassement des territoires. Donc, on a une parcelle d'histoire. Et vous savez, pour faire une voiture, il faut beaucoup de monde. Il faut des designers, il faut des ingénieurs, il faut des techniciens, il faut des ouvriers spécialisés, il faut des financiers, il faut des entrepreneurs, il faut des commerciaux. C'est tout un monde. La voiture est le produit d'une expertise humaine extraordinaire. Bien sûr. Et alors, du coup, voir ça comme un investissement, vous nous dites que non, c'est avant tout un plaisir. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, d'accord. Ça peut être les deux. La cote des véhicules de collection est très disparate. D'accord. Il y a de tout, absolument de tout. Mais les véhicules les plus rares, les véhicules dans le meilleur état d'authenticité, surtout par rapport à l'origine, ont pris depuis deux décennies des valeurs... Ce sont révélés de très bons placements, oui. Ce sont révélés de très bons placements. Qu'est-ce qu'on appelle voiture de collection ? Voiture de collection, c'est plus... En France, c'est plus de 30 ans. D'accord. Dans son état d'origine. D'accord. Sans modification. Et dans un très bon état. Donc, même une voiture qui n'aurait pas été une voiture de luxe il y a 30 ans... Ah non, non, bien sûr. Bien sûr. Voiture de collection, c'est tout. Ce n'est pas forcément une Ferrari, une Maserati ou une Ampine. Non, non, ça part de la 4 chevaux, ça part de la... Et même bien avant. D'accord. Non, non, c'est une... C'est aussi une des beautés de cette passion, c'est que vous pouvez avoir le jeune étudiant avec sa 4L, dont il est très fier, et puis le propriétaire de tel ou tel Ferrari, qui partage la même passion. Je suis sûr qu'ils se régalent autant, mais je vous dis qu'ils se parlent en plus. C'est une passion qui rassemble. Mais alors, la 4L, pour le coup, effectivement, c'est potentiellement une voiture dite de collection. Pour autant, est-ce que c'est un investissement rentable ? C'est un investissement plaisir. Plaisir, voilà. Je vous connais ça. Et alors, du coup, bon là, effectivement, vous nous parlez de celui qui a sa Ferrari ou celui qui a sa 4L. Quelles sont les grandes différences ? Effectivement, c'est très disparate. Est-ce qu'il y a des époques ? Est-ce qu'il y a des modèles ? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent ? Oui, pour le plaisir, chacun voit le plaisir à sa porte. Donc, chacun choisit son truc. Pour l'investissement, je pense, bien que ce ne soit pas mon métier, je pense qu'il vaut mieux s'intéresser à des modèles rares. D'accord. Sinon, des modèles rares, des versions rares de certains modèles. Voilà. Il faut faire très attention à l'État. Pour investir, il faut vraiment que l'État soit parfait. D'accord. Ça, ça vaut pour tous les investissements, effectivement, si on veut... Oui, mais il faut faire très attention parce que c'est quand même des objets qui ont 40, 50 ans, qui ont vécu. Mais donc, il faut pouvoir les entretenir s'il faut faire attention à l'État. Voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est ça, oui. C'est que ce n'est pas un lingot d'or. C'est-à-dire que ça roule. Oui, bien sûr. Il faut que ça roule. Et c'était le... Justement, il faut que ça roule ou il faut le garder dans un garage si on veut que ce soit un investissement ? Il faut que ça roule. D'accord. Pas pour que ce soit un investissement, mais pour l'entretenir. D'accord. Si vous ne roulez pas, ça se détériore. Il faut absolument les faire rouler. Donc, il faut chercher un modèle qui est plutôt rare. Plutôt rare, avec, si possible, un historique connu. D'accord. L'historique est très important. Il faut savoir entre les mains de qui elle est passée. C'est-à-dire qu'elle est passée par les mains d'un gros collectionneur ou si elle a transporté potentiellement un président de la République, elle aura plus de valeur que... Oui, oui, c'est sûr. Le président de la République, je ne suis pas sûr, mais le gros collectionneur, oui. Ah, d'accord. C'est plus, effectivement, si elle est passée par des mains expertes avant. Oui, expertes, oui, tout à fait. Donc, cette rareté, ensuite, effectivement, bon, il faut qu'elle soit en parfait état ou il faut être capable de l'entretenir. Ça coûte cher d'entretenir une voiture de collection. Mais ça dépend des modèles. Et des pièces, surtout. Oui, c'est ça, voilà. Alors, certains clubs ont une action formidable de reproduction de pièces rares. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de pièces qui ne sont plus produites. Et donc, tout ça est à peu près organisé. Ça fait partie du talent du collectionneur, de trouver les bons fabricants de bonnes pièces. D'accord. De voir ce qu'ils... Voilà. Mais ce n'est pas... Donc, ce n'est pas un investissement simple. Oui. Ce n'est pas un investissement simple. C'est un investissement de connaisseurs. Oui. Ou de quelqu'un de bien conseillé. D'accord. Parce qu'il y a des professionnels très sérieux là-dedans. Et il faut savoir que ce n'est pas simple. Ce n'est pas une obligation. Mais ça peut être très bon. Mais vous conseillez ça... Et pas forcément les plus chers. Ce n'est pas forcément les véhicules les plus chers qui se sont avérés être depuis 10-15 ans les meilleurs placements. D'accord. Ceux qui ont vu leur cote grandir le plus. Oui. Et vous avez des exemples peut-être de véhicules qui auraient... De véhicules d'ailleurs chers ou pas qui auraient vu leur cote doubler ou... Oui, voilà. Les véhicules très chers, très rares, ont vu leur cote doubler. Bien sûr. Justement tous, voilà. Mais même dans les véhicules modestes... Un exemple de véhicules très chers et très rares, par exemple, pour qu'on comprenne... Je ne sais pas. Il y en a beaucoup. Je ne veux pas citer une marque plus qu'une autre. D'accord. Mais c'est des marques de voitures de luxe très connues. Je vous avais en tête... Je vous avais envie que je vous dise Ferrari. Non, mais justement, peut-être d'autres. Non, il y a d'autres, bien sûr. Voilà. Mais dans les voitures plus modestes, par exemple, j'ai en tête un véhicule que j'ai possédé, qu'ils appellent une modestes, qui est une Fiat 1500 cabriolier. D'accord, oui. Cette voiture, voilà, qui ne valait pas grand-chose et qui s'est mise depuis 5-8 ans à prendre une petite cote, déjà, vous voyez. Et l'évolution de cette cote, en proportion, elle est aussi flatteuse que celle des voitures les plus chères. Et alors, comment on l'explique ? C'est parce qu'il y a plus de demandes ? Oui, c'est un modèle qui est rare et aussi les modèles viennent à la mode avec le temps. Ils prennent un an de plus chaque année et puis on se rend compte qu'au bout de 30 ans, 40 ans, finalement, on les remarque plus et ils plaisent davantage. Comme la fameuse deux-chevaux, qui pour le coup, ça fait quelques années maintenant, mais qui n'était pas forcément un véhicule de luxe à l'époque et qui aujourd'hui... Oui, mais c'est assorti un style de vie, c'est un... Il y a toujours un... Les voitures qui prennent la valeur sont toujours associées à un mode de vie. D'accord. Vous voyez, ils ont une personnalité. Ce n'est pas que des outils de transport, c'est autre chose. Soit un design magique, il y a quelques-uns qui sont formidables, soit une utilisation nouvelle qu'on trouve à ces véhicules. Oui, il y a, par exemple, des véhicules de sport un peu. Il y a des rallies de régularité, juste comme ça, qui mettent en valeur certains véhicules. Des modèles... Oui, des modèles particuliers, voilà. Il y a de tout, il y a absolument de tout. Donc, il faut d'abord être passionné, je crois. On ne peut pas le faire sans aimer ça. Il faut faire attention, mais avec quelques précautions. C'est franchement, je ne vois pas de grands risques. Et alors, il faut quand même faire attention aussi à l'époque, parce que je lisais que si on remonte trop loin dans le temps, pour les passionnés, effectivement, ça fonctionne toujours, mais en termes d'investissement, c'est presque considéré comme des pièces de musée. Donc, en fait, il ne faut pas y aller. Tout ce qui est avant Première Guerre mondiale, par exemple. Ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain, d'accord. Non, non, pas du tout. Il y a un aspect que vous n'avez pas signalé, c'est la fiscalité. Donc, à la revente, c'est considéré comme une œuvre d'art. C'est la même fiscalité qu'une œuvre d'art. D'accord. Dès que ça dépasse 30 ans. Dès que c'est voiture de collection. Dès que c'est voiture de collection. Voilà. Parce que ça peut dépasser 30 ans et n'être pas voiture de collection. D'accord. Et dès que c'est voiture de collection, c'est assimilé à une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il y a une imposition forfaitaire à la revente de 6,5% du prix de vente, où on peut choisir la plus-value. En général, la plus-value est heureusement supérieure à ces 6,5%. Qui décide si c'est voiture de collection ou pas ? L'État. L'État. D'accord. Et donc, en fonction des modèles, d'un coup d'un seul, ça peut devenir voiture de collection passé un certain nombre d'années, les fameux 30 ans dont vous nous parliez tout à l'heure, mais ce n'est pas systématique. C'est le propriétaire qui décide de passer son véhicule en véhicule de collection. D'accord. Il peut très bien le garder en véhicule normal. D'accord. Et il y a toute une procédure qui passe d'ailleurs par notre fédération, qui a une délégation du ministère des Transports pour délivrer des attestations d'authenticité. D'accord. Parce que pour la passer en collection, il faut être sûr que le véhicule est fait conforme à l'origine. Donc une 2 chevaux, par exemple, pourrait dans un sens, si jamais on suit les règles, devenir voiture de collection ou alors rester voiture lambda, utilisée ou non. Rapidement, on peut commencer à investir à partir de combien dans une voiture de collection ? Il y a du plaisir pour toutes les bourses. D'accord. Et de l'investissement pour toutes les bourses. Je vous disais qu'il y a des voitures modestes qui sont prises de la cote. Oui. Et je vous disais également que tel propriétaire de 4L prend autant de plaisir, j'en suis certain, que tel propriétaire. Mais modeste, c'est quoi ? C'est 500 euros ? C'est 1 500 euros ? C'est 10 000 euros ? Oui, entre 2 000. 2 000 euros, oui. Voilà, on commence à voir, oui. À 2 000 euros. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, évidemment. Non, mais ça ne veut pas dire que toute voiture à 2 000 euros est une voiture de collection. Mais on peut en trouver, effectivement, pour commencer, oui, c'est ça. Et on finit avec 100 000, 200 000 euros. C'est un virus dont il est difficile de se libérer. Effectivement, quand on vous entend, on sent que c'est avant tout la passion qui domine sur ce type d'investissement. Merci beaucoup, Jean-Louis Blanc, de nous avoir expliqué les périodes, les façons d'investir, la fiscalité également à la revente. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération française des véhicules d'époque. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine. Enjeu patrimoine consacré aux recommandations HCSF. Recommandations que le HCSF a rendues obligatoires le 14 septembre dernier. Il a donc annoncé que ses recommandations sur les crédits immobiliers seraient obligatoires à partir du 1er janvier 2022. Quelles conséquences sur l'octroi de crédits immobiliers ? Nous en parlons avec Cécile Rochlor, directrice des études d'empruntisse. Bonjour, Cécile Rochlor. Bonjour, Nicolas. Et nous en parlons également avec Frédéric Guyonnet, président du SNB-CFE-CGC, autrement dit le syndicat national de la banque et du crédit. Et vous me disiez même le premier syndicat bancaire. Bonjour, Frédéric Guyonnet. Bonjour. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. On va parler donc des normes HCSF. Ça fait un peu plus de deux semaines maintenant qu'on sait qu'elles vont être obligatoires à partir du 1er janvier 2022. Je rappelle quand même rapidement de quoi on parle. C'était avant des recommandations qui avaient été émises, qui avaient poussé un certain nombre de banques à se mettre ou non finalement au diapason. Mais globalement, on avait quand même l'impression que des efforts avaient été faits. L'endettement maximum qui était avant limité à 33% qui passe à 35%. La prise en compte du coût de l'assurance emprunteur dans le taux d'emprunt, ce qui est très important. Une durée maximum de prêt qui va jusqu'à 25 ans, alors qu'avant on pouvait aller jusqu'à 30 ans. Et on peut aller jusqu'à 27 ans si jamais on est dans le neuf. Et un sujet qui peut faire un peu débat, il y a une tolérance. C'est-à-dire que finalement, jusqu'à 20% des dossiers peuvent sortir de ces normes. Et alors on verra même que dans les 20%, il faut quand même respecter des normes. Ça doit concerner l'achat d'une résidence principale pour 80% d'entre eux. Et 30% doit concerner des primo-accédants. Je rappelle 30% des 20% de tolérance. Ça fait deux semaines, ça pose un certain nombre de questions sur l'accès au crédit. Déjà, première question pour tous les deux. On va commencer avec vous, Cécile Rochlor. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle de recommandations déjà existantes, mais qui d'un coup, d'un seul, deviennent obligatoires ? On s'y attendait, on ne va pas se mentir. On savait que c'était dans les tuyaux. Le HESF nous avait prévenu que la dernière étape, l'étape ultime, c'était certainement le passage des recommandations en règle. Donc on n'a pas eu de vraie surprise. On va regarder le verre à moitié plein. On aurait pu avoir aussi un durcissement des conditions. Bien sûr. Étant donné que la production de crédits immobiliers continue à être soutenue. Donc on va être positif. On va se dire que c'est une bonne chose. Les conditions sont maintenues. Mais effectivement, le passage en règle, ça va jouer forcément en contrainte pour les banques et pour les emprunteurs, principalement à des périodes clés du marché, puisque l'enveloppe que vous évoquiez, Nicolas, c'est une enveloppe trimestrielle. Et on sait tous qu'il y a une période phare pour le marché de l'immobilier, c'est le printemps de l'immobilier. Et là, on ne sait pas trop comment cette enveloppe va jouer en contrainte pour les emprunteurs les plus modestes. C'est ça. Donc en fait, il faut réfléchir parce qu'il y a ces normes. Mais comme c'est trimestriel, en fait, on peut très bien les respecter sur le premier trimestre de l'année. Et sur le trimestre où ça se joue, parce qu'il y a une saisonnalité dans les achats immobiliers, là, ça risque d'être plus compliqué. C'est ce que vous nous dites. Forcément, puisque vous avez la même enveloppe tous les trimestres. Et quel que soit le profil de la banque, donc si vous avez des banques qui ont tendance à plutôt, dans leur politique commerciale, à accompagner des ménages modestes ou à faire de l'investissement locatif, qui sont les deux extrêmes des profils qui sont les plus touchés par les nouvelles normes, et que vous avez une forte demande sur un trimestre, il y a forcément des dossiers qui ne pourront pas être financés. Alors on va revenir sur ces deux profils qui seront un petit peu plus impactés. Juste avant, Frédéric Guillonnet, président du syndicat national de la banque et du crédit. Comment est-ce que vous avez accueilli, vous, ces recommandations qui sont devenues normes, enfin qui sont devenues obligatoires ? Vous vous y attendiez également ? On s'y attendait effectivement. Par contre, on l'a mal pris. Oui. C'est franc, c'est clair. Voilà. Parce qu'encore une fois, on a l'impression que les banques faisaient n'importe quoi et qu'on avait besoin de régler un peu ces problématiques-là. C'est vrai que le message peut être fait comme ça. Ce qui est faux, les banques sont plutôt bienveillantes sur le crédit. On a un taux de contentieux qui est historiquement bas, ce qui veut dire que les Français remboursent leurs prêts. Donc, on ne faisait pas n'importe quoi. Et puis, on a cette image de les banquiers ne prêtent que riches. Et ça, ça vient encore une fois accentuer cette image-là, de mauvaise image de l'employé de banque. Et puis, il y avait cette idée d'effort des banques. Et notamment, on regardait le taux de crédit qui était en dehors des normes et qui correspondait aux 20% qui pouvaient se soustraire à ces recommandations du HCSF. Et on est passé de 40% à 21% ou 20,9%. Enfin, on sentait qu'il y avait un effort. En fait, c'est ça le gros argument des banques. C'est de dire qu'on faisait déjà ça. Pourquoi est-ce que ça devient obligatoire ? C'est clair. Donc, on faisait le job. Donc, on ne comprend pas. Mais du coup, si ça devient obligatoire et que le job a été fait, ça changerait ? Oui, mais on avait cette latitude. Enfin, là, clairement, on empêche certains primo-accédants de pouvoir acheter et certains investisseurs, notamment dans le locatif, de pouvoir acquérir également des biens. La preuve que les banques continuaient à soutenir, c'est l'évolution des taux de crédit. C'est-à-dire qu'alors même qu'on a des contraintes qui sont plus fortes pour délivrer du crédit, on a des banques qui ont continué à baisser leur taux. Aujourd'hui, on a atteint un taux historique sur 20 ans. Le taux moyen, c'est 1%. On n'a jamais connu ça. Et pour les meilleurs profils qui regardent certainement votre émission, on va descendre en dessous de 0,7%. Bien sûr. Donc, ça demande vraiment la volonté des banques. Pour ça, il faut un CDI, il faut de l'apport et tout, évidemment. Mais c'est les meilleurs profils. Il y a quelques conditions, mais c'est normal. Vous vous empruntez sur une période longue. Le banquier, ce qu'il va regarder, c'est votre capacité à rembourser au moins dans les 10 premières années. Donc, effectivement, il va falloir montrer un peu pas de blanche. Et l'apport, c'est une des nouveautés de ces dernières années. Puisque si on s'était parlé en septembre 2019, 20% des primo-excédents empruntaient sans apport. Aujourd'hui, ils sont moins de 8% à arriver à se financer comme ça. Donc, les banques, elles jouent leur rôle et effectivement, elles maîtrisent leurs risques et elles apprécient le risque au cas par cas et plus que jamais depuis la crise sanitaire. Alors, deux profils. Et d'ailleurs, vous l'avez mentionné tous les deux. Il y a des profils pour qui ça va être beaucoup plus compliqué d'emprunter. Frédéric Guillonnet, quel type de profil du coup ? Les primo-excédents. Donc, on imagine qu'avec ces règles-là, on pourrait priver à peu près 100 000 ménages, peut-être un peu plus de l'accession à la propriété. Et alors, pourquoi ? Parce qu'ils ont moins d'apports ? Parce qu'ils n'ont pas d'épargne. D'accord. Et puis, ça va être plus compliqué pour eux d'être dans la norme de 33 %, non, 35 %. Et alors, c'est quoi le mécanisme ? Ça veut dire qu'en fait, le prix de l'achat est trop cher par rapport à la capacité d'endettement ? C'est ça ? Exactement. C'est ça. Aujourd'hui, c'est le point qui bloque. Clairement, on norme la distribution du crédit, mais on a un sujet majeur sur le marché de l'immobilier. C'est à la fois la disponibilité des biens et les prix des biens, puisque les prix ne cessent de progresser. Donc, aujourd'hui, on joue sur l'autre critère, celui qui ne bloque pas. Et alors, du coup, le fait que l'assurance emprunteur rentre dans l'automne emprunte, ça, vous voyez une vraie différence, Cécile Rochlor ? Ça a un vrai impact pour une certaine catégorie de ménages. D'accord. L'assouplissement des 35 % avec assurance incluse va libérer des marges de manœuvre pour les primo-accédents jeunes, parce qu'en général, vous pouvez avoir une assurance emprunteur beaucoup moins chère. Par contre, pour les ménages qui ont des difficultés de santé, des problèmes médicaux, là, tout de suite, le prix de l'assurance va monter et il va venir grappiller des points dans le taux d'endettement global et du coup, limiter votre capacité d'emprunt. Et pareil, du coup, pour la durée, la durée, est-ce que ça va changer vraiment quelque chose toujours pour ces primo-accédents ? Ça veut dire qu'on pourra emprunter un peu moins ? La durée permettait, en fait, d'étaler plus dans le temps. Donc, effectivement, abaisser cette durée-là va impacter aussi ces primo-accédents. Et alors, il y a aussi une autre nouveauté, parce que là, vous nous avez parlé des primo-accédents. Et il y a aussi ces investisseurs locatifs. Quand on investit en locatif, dites-moi si je me trompe, mais ça semble quand même assez évident, on achète un bien et on met un locataire dedans qui vous paye un loyer tous les mois et ça vous crée un revenu supplémentaire. Ces revenus, ils sont comptabilisés par la banque le jour où vous contractez un emprunt, parce que du coup, vous anticipez d'avoir des revenus futurs sur l'achat que vous réalisez. Il y a deux manières de comptabiliser, mais maintenant, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une qui est obligatoire, c'est des revenus locatifs qui sont ajoutés aux revenus existants. Donc, c'est des revenus professionnels et ils sont plus soustraits aux charges. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Frédéric Guillonnet ? Ça veut dire qu'effectivement, on va regarder les revenus dans la globalité, mais sur ces revenus-là, on prend aussi la norme de 35%. D'accord. Mais le mode de calcul, du coup, est différent ? Il y a un mode de calcul qui était plus avantageux que l'autre ? On avait le choix. Certaines banques prenaient soit un mode de calcul, soit l'autre. On avait une certaine liberté. D'accord. Et ça permettait de faire passer des dossiers qui, aujourd'hui, du coup, n'ont plus qu'un seul mode de calcul et qui ne passeraient plus. Cécile Rochler, vous le voyez également ? Clairement. Ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelait la méthode de la compensation. Donc, on venait annuler une partie de la charge de crédit avec les loyers à percevoir. Et le delta, l'écart, l'effort était réintégré dans le calcul du taux d'endettement. Donc, ça générait des vrais écarts de taux d'endettement. On pouvait avoir 5, 6, 7 points d'écart entre les deux méthodes. D'accord. Effectivement, les banquiers analysaient ça et prenaient ça en considération dans le calcul du risque. Aujourd'hui, c'est plus possible puisqu'on fait vraiment tout revenu, toute charge et on calcule un taux d'endettement classique. Et on pondère en plus les loyers parce que le HESF oblige la pondération des loyers. D'accord. Ça veut dire quoi, la pondération des loyers ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre en charge dans ce calcul-là. Deuxième effet qui se coule, 100% des loyers qui seront à percevoir. Alors, les banques ne prenaient pas souvent 100%. Elles prenaient plutôt 80, 85, voire 90 en fonction des banques. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment un impératif du HESF, c'est la pondération. Et on se retrouve plutôt à des niveaux de 70%. D'accord. Donc, ça veut dire qu'avant, en fait, si je l'ai touché, mettons, 500 euros par mois, je pouvais prendre ces 500 euros et déduire de ma capacité d'emprunt, finalement, ces 500 euros en disant, bon, en fait, je vous emprunte, je dois vous rembourser 700 par mois. Mais comme je vais toucher 500, en fait, je ne dois rembourser que 200 à rembourser. Là, aujourd'hui, non. Je dois rembourser 700, mais j'ai 500 qui viennent en plus de mes revenus. Plutôt 400, du coup. Plutôt 400, effectivement, parce que 70%. Bon, là, de manière très théorique, en fait, on se dit que ça ne change rien. Mais en fait, dans le mode de calcul, ça change. Et ça peut changer drastiquement. Ça change tout. Il y a des dossiers qui ne passeront plus. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. On a des projets d'investissement locatif sur lesquels on n'arrive pas à trouver de solution à cause de ces normes. Donc, clairement, c'est même peut-être la population, finalement, la plus touchée. Et ce qu'on oublie, c'est que derrière un investisseur locatif, il y a un bien qui est mis en location, comme vous l'évoquiez. Et donc, ça veut dire que ça vient rajouter des possibilités de logement pour les ménages français. Alors, il y a effectivement ce sujet-là. Frédéric Guillonnet, vous échangez, du coup, régulièrement avec des acteurs bancaires, des professionnels du secteur bancaire. Donc, vous, en tant que syndicat, vous nous disiez que vous l'avez mal pris. Quelle est leur vision, eux ? Est-ce qu'il y a des disparités, par exemple, entre ceux qui étaient déjà aux normes des recommandations et ceux qui ne le sont pas ? Est-ce qu'il y a une voie un peu globale ? Comment on le prend le secteur ? Il y a une voie un peu globale. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un risque d'image par rapport à notre secteur. On a une mauvaise image dans le secteur bancaire. Et ça, ce type de normes viennent rajouter du mauvais, en fait, à ce qu'on a. Donc, aujourd'hui, le banquier, il prend des frais négatifs, il prête aux riches, enfin, voilà. Et ces normes-là viennent aggraver ce... Et est-ce qu'on peut tenter de les comprendre, ces normes ? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a peut-être une raison, quand même, au fait que HCSF ait décidé de les rendre obligatoires à partir du 1er janvier 2022 ? Non, je pense que c'est très politique, parce que ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que sur les prêts immobiliers, les banques sont plutôt bienveillantes, enfin, on fait le job. Les normes ne prennent pas en compte les prêts aux entreprises, les prêts à la conso. D'accord. Donc, on a vraiment l'impression qu'on vise le prêt immobilier. Quand vous regardez la composition au conseil, vous vous rendez bien compte que c'est politique. Et ce que vous dites, c'est qu'on vise spécifiquement le prêt immobilier, c'est quoi ? C'est dans un contexte de relance ou autre ? On voudrait que les gens mettent leur argent ailleurs, c'est ça ? Oui, alors il y a plusieurs théories. On pense qu'au niveau de l'Europe, on n'a pas envie de voir des primo-accédants accéder trop rapidement à la propriété. On préfère les voir en location, parce qu'on se dit que lorsqu'on est propriétaire, on reste figé sur un territoire, alors que lorsqu'on est en location, on peut bouger, ça peut entraîner comme ça des mobilités sur le territoire. D'accord. Bon, là, on sort effectivement du sujet d'achat précis, mais c'est votre interprétation un petit peu de... Pas que la mienne. Pas que la vôtre, en tout cas celle du secteur bancaire ou celle du syndicat national de la banque et du crédit ? Du secteur bancaire. Du secteur bancaire. Alors, Cécile, encore, il y a un autre sujet que vous avez évoqué, effectivement, c'est ces taux. Alors, ces taux bas, ils peuvent être bas, parce qu'il y a un contexte économique et un soutien des banques centrales qui font qu'ils sont bas, mais ils sont effectivement bas. Même les taux les plus élevés restent quand même bas par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a une quinzaine d'années. Est-ce que ces normes fonctionnent très bien aujourd'hui dans un contexte de taux bas ? Est-ce que demain, si les taux se mettent à remonter, ça ne va pas complexifier l'accès au crédit, justement, de ces primo-accédants ou autres ? Alors, mécaniquement, vous avez raison de le préciser, quand les taux sont hauts, vous allez rembourser plus de mensualités pour un même montant emprunté. Les taux ont effectivement beaucoup baissé. Il faut savoir qu'en l'espace de 6 ans, aujourd'hui, pour un même montant emprunté, les mensualités ont baissé de 15%. Donc, si on avait une remontée des taux, effectivement, ça viendrait compléter le dispositif du HESF et bloquer l'achat immobilier. Aujourd'hui, ce que nous disent nos partenaires bancaires, c'est qu'il y a plutôt une volonté, justement, de continuer à accompagner le marché, donc de maintenir ces taux bas, au moins sur la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Sauf problème économique, inflation qui exploserait. Il n'y a pas de raison que les taux remontent. Mais vous avez raison, si les taux remontaient, on aurait un impact sur les ménages, sauf à ce que ça vienne réguler le marché et forcer les prix de l'immobilier à se stabiliser, voire abaisser. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle, finalement. On remercierait presque le HESF en tant qu'acheteur. J'ai envie de vous dire oui, si on ne prend pas en considération le fait que cet effet mécanique peut prendre 18 à 24 mois. D'accord. Donc, ça veut dire que pendant potentiellement deux ans, on va priver un grand nombre de ménages de l'accession à la propriété. Et parce que vous le disiez, ça n'impacte pas tous les profils. Donc, en fait, ça ferait baisser les prix sur une partie du marché, mais sur une partie des biens ? Alors, c'est mécanique. C'est l'évolution du marché. Quand vous avez des prix hauts, normalement, vous avez des taux bas parce que, en fait, les acteurs jouent le jeu de la resolvabilisation des ménages. Aujourd'hui, c'est les banques qui accompagnent la capacité d'emprunt. Si les taux devaient remonter pour des raisons économiques ou financières, il y a un moment où vous allez avoir moins de gens finançables parce que, justement, ça va augmenter les taux d'endettement. Bien sûr. Et du coup, si vous avez moins de demandes et que vous avez le même niveau d'offres, c'est un équilibre de marché classique. Vous allez obligatoirement avoir une baisse des prix parce qu'il y aura moins d'acheteurs. Mais c'est vraiment le temps que ça pourrait mettre qui pourrait bloquer la machine. Bon, allez, peut-être là aussi la volonté du HCSF, Frédéric Villonnet. Après, sur les taux, je ne pense pas qu'ils remontent dans un fusur très proche. Je vous rappelle que la France est très endettée auprès de la BCE et qu'on a tout intérêt à garder ces taux bas par rapport à cette dette. Donc, ce que vous nous dites entre les lignes, c'est que les taux ne devraient pas remonter tout de suite, même si ce n'est pas un engagement. C'est que, voilà, il y a encore un environnement de taux bas pour l'acheteur immobilier aujourd'hui. Vous pouvez vous l'assurer. Vous pouvez vous l'assurer. C'est clair si au moins vous parlez. Franchement, c'est clair. Il n'y a aucune raison, effectivement, Frédéric a raison, de penser que les taux remonteraient à court terme. On n'est jamais à l'abri de petits mouvements, mais il n'y a pas de raison aujourd'hui que les taux remontent. Et alors, en conclusion, il nous reste encore quelques secondes chacun. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte, Frédéric Guyonnet, maintenant que ces normes sont obligatoires en tant qu'acheteur immobilier ? On continue à faire vivre son rêve et à chercher un bien qui peut rentrer dans le taux d'endettement, dans son projet de vie, pour vivre le rêve de sa vie, acquérir sa résidence principale. Et on essaie de trouver un peu plus d'apport, de mettre un peu plus de côté, ou ça peut faire passer quand même certains dossiers ? C'est sûr que l'apport permet, effectivement, de faire passer les dossiers. Sauf qu'on le sait, c'est un peu compliqué d'avoir de l'apport lorsqu'on débute dans... C'est ça, on est d'accord. Cécile Reclan, même question, on verra rapidement. Oui, c'est dans la préparation du projet qu'on va arriver à trouver des clés. Il faut anticiper son projet, il faut calculer sa capacité d'emprunt, il faut regarder à quelle aide on a droit. Le prêt à taux zéro peut constituer un vrai supplément de financement. Et puis, il faut prendre conseil pour bien préparer son dossier, pour justement arriver à séduire l'ensemble des banquiers de la place. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Cécile Reclan, directrice des études d'empruntice. Merci, Frédéric Guyonnet, président du SNB-CFE-CGC, le syndicat national de la banque et du crédit. Merci de nous avoir détaillé, du coup, les conséquences éventuelles des normes, recommandations HCSF qui seront obligatoires à partir du 1er janvier 2022. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Re-bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine. Nous nous donnons chaque jour la parole aux experts de votre gestion patrimoniale. Et nous avons justement été rejoints pour cela par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour, Laura. Bonjour, Nicolas. Et bonjour à tous. Dans cette deuxième partie, nous allons bien sûr retrouver le Club Macro. Et notre invité aujourd'hui est Thomas Dusserre d'Urban Premium. Nous parlerons avec lui du potentiel des villes moyennes. Et ensuite, dans le Club Action, nous recevrons Arthur David Boyer, responsable du développement et de la distribution en France chez LFIS Capital. On va regarder avec lui et on discutera des autres façons de s'exposer aux actions. Et en toute fin d'émission, nous retrouverons notre chroniqueur du jour dans le Club Expert, Marc Faber, associé chez LGF Patrimoine. Et nous parlerons du fonds qu'il a choisi cette semaine. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Aujourd'hui, notre invité est Thomas Dusserre. Bonjour, Thomas. Bonjour, Laura. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Nicolas. Vous êtes membre de la direction d'Urban Premium. On va parler d'immobilier avec vous. Et pas plus tard qu'hier, on avait un de vos confrères avec qui nous avons parlé de l'appétit des investisseurs pour le résidentiel. Un bon actif anti-crise, bien sûr. Et en plus, bien sûr, beaucoup d'épargne a été accumulée par les Français. Pourquoi il faudrait investir dans du logement ? Puisqu'on va parler de logement, bien sûr. Alors, Laura, je crois que dans un premier temps, et vous l'avez longuement présenté hier, il y a un véritable engouement de l'investisseur pour l'immobilier, en premier lieu. Si on se concentre sur une classe d'actifs plus précise, qui est l'immobilier résidentiel, eh bien, nous constatons un mouvement de balancier, un déplacement de la demande vers les régions. C'est un phénomène qui n'est pas spécifiquement nouveau, en tout cas pour nous, professionnels de l'investissement en résidentiel. Mais c'est quelque chose qui s'est accéléré ces deux dernières années. Nous constatons un véritable regain d'intérêt pour ce qu'on appelle les villes moyennes, une forme de revanche, peut-être, de ces villes parfois appelées villes secondaires. Qu'est-ce que c'est qu'une ville moyenne ? Parce qu'il y a le basculement vers les villes moyennes, mais c'est vrai que c'est bien de rappeler ce que c'est. Alors, c'est d'abord une définition qui fait référence souvent à la taille de cette ville. Mais la sémantique de l'expression consacrée ville moyenne ou ville secondaire est en réalité loin de la réalité de l'ambition de certaines villes et de l'attractivité de ces villes-là. Et donc, une ville moyenne, c'est une ville, si on devait la résumer, dans laquelle on peut se loger, se nourrir, se divertir, se déplacer. Et une ville à taille humaine dans laquelle on est heureux de travailler, de fonder sa famille. Vous identifiez un effet pandémie sur justement ces villes moyennes, cette volonté de quitter des grandes villes pour aller vers d'autres villes ? Parce que là, on parle d'investissement ou on parle de gens qui vont y vivre ? Alors, c'est un petit peu lié. D'accord. Mais on a constaté, je crois comme beaucoup de professionnels, que le nombre de personnes désireuses de quitter les très grandes métropoles où l'Île-de-France, Paris et les villes en agglomération parisienne, eh bien, a fait un vrai boom en 2020. Je crois que 33% des cadres de l'Île-de-France avaient comme projet de quitter ces villes. Et puis, nous le ressentons, nous, sur le terrain, dans les villes dans lesquelles on investit. J'ai quelques anecdotes intéressantes. Nous avons, en juin 2021, livré un immeuble à Mulhouse, un immeuble de 32 logements, qui a trouvé des locataires en juillet et en août. C'est-à-dire que nous avons mis deux mois à remplir un immeuble de 32 logements à Mulhouse. Mulhouse qui est extrêmement dynamique en termes de commerce de proximité également. Le centre-ville de Mulhouse n'a rien à envier à celui de villes un peu plus importantes en termes de taille. Et une autre ville comme le Havre attire aujourd'hui beaucoup la population de Paris et de son agglomération. Il y a des raisons à ça, je crois. Alors, il y a des raisons exogènes qui sont, par exemple, le TGV, qui devrait arriver rapidement au Havre. Mais aussi, je crois, une véritable volonté liée à la saturation de certaines grandes villes. Une volonté d'aller chercher un peu plus d'espace, d'être un peu plus proche de la nature et une volonté de simplement réinventer un petit peu sa vie urbaine. D'accord. Donc, quelqu'un qui revivre à Bordeaux, Rennes ou Orléans, ce serait pour quelle raison ? Ce serait pour toutes ces raisons-là ? Alors, d'abord, on a aujourd'hui admis l'idée que le télétravail faisait partie de nos vies. Et je crois que même contractuellement, parfois, il fait partie de la vie des salariés. Il y a une forme de nouveau contrat moral entre les entreprises et les salariés qui, aujourd'hui, peuvent, j'allais dire sans complexe, travailler deux jours, trois jours par semaine chez eux et se rendre au siège ou au bureau un jour ou deux par semaine. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau, d'accepter. C'est quelque chose qui va métamorphoser, évidemment, les vies locales. Et en réalité, on peut aujourd'hui travailler à Paris et vivre à Toulon. – Et alors, aujourd'hui, c'est une réalité ou c'est une projection ? Je reprends l'exemple du Havre que vous nous avez donné. Vous nous avez dit que le TGV va arriver. Mais donc, du coup, les résidents, ils vont arriver avec le TGV ou ils sont déjà là aujourd'hui dans les immeubles ? – C'est un phénomène que nous connaissons depuis plus de dix ans chez Urban Premium. Le retour en grâce… – Le TGV, c'est en 2024, Thomas ? – 2024, je crois. – Une heure, c'est ça ? – Une heure et quart, je crois. – Donc, c'est un phénomène qui s'est juste accéléré récemment et qui, aujourd'hui, est bien installé. Je vous donnais les exemples de Mulhouse et du Havre qui sont des très bons exemples. Mais on a aussi beaucoup de dynamique locale. Il y a une vraie volonté politique. On investit beaucoup, nous, à Toulon, qui est une ville qui est portée par son maire depuis quelques années et qui s'est métamorphosée. Le centre-ville s'est métamorphosé et, aujourd'hui, attire les populations comme jamais. Et nous avons, d'ailleurs, des conséquences sur l'offre commerciale. Je lisais pas plus tard qu'hier que les Galeries Lafayette de Toulon, notons qu'il y a les Galeries Lafayette à Toulon, ont un projet de, je crois, tripler la surface commerciale des Galeries Lafayette à Toulon. Donc, il y a beaucoup d'ambition dans les villes moyennes. Et ces villes dites secondaires qui, un jour, peut-être, seront les villes premières. Je pense à une ville comme Agin. Il y a un projet qui s'appelle Agin 2030 qui va mettre Agin à 25 minutes de Bordeaux et de Toulouse. Comment résister à la tentation d'aller vivre dans une ville de la sorte quand on est à 25 minutes d'une grande métropole ? Nicolas posait la question de savoir si de nouveaux Français étaient arrivés au Havre avec ce TGV qui va arriver. Est-ce que, du coup, les prix ont déjà commencé à augmenter ? Est-ce qu'ils sont arrivés ? Est-ce que les prix ont commencé à augmenter ? Alors, on a quelques chiffres, bien sûr, qui englobent la totalité des villes moyennes. On parle d'à peu près 8% de croissance en 2020 sur les prix. Mais c'est une tendance assez généralisée. Les prix en immobilier ne cessent d'augmenter. Je crois que tout le monde le constate dans sa vie. Alors, juste là-dessus, quand on a eu la définition des villes moyennes, c'est-à-dire que quand on fait sur une moyenne des villes moyennes, on enlève quoi ? On enlève Paris, Lyon, Marseille ? Alors oui, on enlève les grandes métropoles régionales de plus de 100 000 habitants. Et donc, c'est quoi la plus grosse ville moyenne sur laquelle on commence à calculer ? Il y a plein de villes moyennes qui sont attractives, mais toutes ne le sont pas. En réalité, et c'est là le travail d'un asset manager que nous sommes, il s'agit d'aller se concentrer sur les projets locaux. Je vous parlais de la volonté politique, souvent, qui accompagne la redynamisation et la revitalisation. Mais il s'agit de s'inscrire dans un processus de redynamisation dans le long terme. C'est un processus qui peut prendre 10, 15, 20 ans. Bordeaux, qui est une métropole régionale, a mis peut-être 15 à 20 ans pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il faut absolument s'inscrire dans la durée. Et pour répondre à votre question, dès aujourd'hui, nous sentons quelques frémissements, tant sur les prix que sur la réalité de la démographie. L'attractivité des villes du Sud n'a jamais cessé et elle s'accélère. Nous investissons, par exemple, à Nice. Et c'est une ville dans laquelle le marché locatif est assez tendu. Et nous avons, d'ailleurs, plusieurs dossiers à l'étude dans cette ville. Par exemple, avec quel SCPI vous investissez à Nice ? Est-ce qu'il y a Vitalim, justement, Urban Vitalim, numéro 3 ? Mais bien sûr ! C'est effectivement une offre de SCPI résidentielle qui investit, donc, dans, pas que les villes moyennes, mais entre autres les villes moyennes et les métropoles régionales, uniquement en cœur de ville, et qui offre aux investisseurs un avantage fiscal, une optimisation fiscale, de type Pinel dans le cadre de Vitalim, numéro 3, ou de Normandie. C'est de l'ancien rénové ? Alors oui, c'est de l'ancien rénové, absolument. Je précise ici qu'il y a, aujourd'hui, sur notre territoire, des éléments fondamentaux qui accompagnent cette attractivité des villes moyennes. Je pense au plan Action Cœur de Ville, qui accompagne à peu près 222 villes, donc villes moyennes, avec des budgets de l'ordre de 5 milliards d'euros étalés sur 3 ans. On est à peu près à la moitié du programme, qui accompagne la revitalisation de ces centres-villes. Nous avons également la loi de Normandie, la dernière loi en date, qui a pour vocation de rénover les cœurs de villes et d'accompagner la rénovation urbaine. Alors, je rebondis là-dessus, parce que c'est justement une question que j'avais. En ville moyenne, votre vision, c'est que ça reste le cœur de ville, qui est justement l'inverse de ce qu'on voit dans les grosses villes et les grandes métropoles, justement. Alors, nous sommes, nous, chez Urban Premium, spécialisés dans l'investissement en cœur de ville. Donc, nous avons cet ADN chez Urban Premium, qui consiste à n'investir que dans les quartiers en devenir, les quartiers déjà attractifs, quand on a la chance de trouver de beaux immeubles, d'acheter des immeubles en bloc, et évidemment, d'avoir une véritable conviction sur telle ou telle ville dans laquelle on investit. Nous avions, il y a quelques années, investi à Tours. Tours, qui est aujourd'hui une ville qui attire, je crois, beaucoup, beaucoup de gens de Paris. Il n'y a qu'à voir le cas de la gare, le matin, à Tours. C'est assez impressionnant. C'est une ville, d'ailleurs, dans laquelle nous allons investir en termes de commerce de proximité. Nous avons également développé une stratégie autour du commerce de proximité, qui a tiré son épingle du jeu largement pendant les mois difficiles que nous venons de traverser. Oui, parce qu'on a parlé de résidentiel, mais le commerce en cœur de ville, c'est aussi de vos spécialités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thomas Dussert, je rappelle que vous êtes membre de la direction d'Urban Premium. On se retrouve tout de suite pour le Club Action. C'est parti pour le Club Action. Nous avons le plaisir de recevoir à présent Arthur David Boyer, directeur commercial retail chez LFIS Capital. Bonjour, Arthur David Boyer. Bonjour. Bonjour, Arthur. Alors, le thème est assez clair de cette interview. Les autres façons de s'exposer aux actions. Alors, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, parce qu'on se dit que finalement, acheter une action, tout le monde sait faire. Donc, c'est sur les marchés financiers. Donc, chez LFIS, vous, vous avez une technique de gestion un peu différente des gérants de la place, en tout cas des gérants de la place parisienne. Si je résume, et puis vous allez développer, vous vous dites, on a un actif qui est une action. Quels sont tous les moyens, finalement, de s'exposer à la variation de cet actif ? C'est exactement ça. En fait, LFIS Capital, à la spécificité, ses fondateurs et une grande partie des équipes, on provient des salles des marchés des banques. Donc, la société de gestion a des expertises en matière, à la fois, évidemment, de gestion d'actifs, mais également en banque d'investissement, des expertises issues des banques d'investissement. Et donc, une grande capacité à traiter les instruments dérivés et à les intégrer au sein de nos gestions. Les instruments dérivés, c'est les options ? Les options, très concrètement. Et donc, ce qui peut être intéressant, par exemple, dans un contexte, et on le verra peut-être comme actuellement, les marchés sont un peu hauts, on a envie de s'exposer, on a envie de continuer à prendre le train, mais en même temps, on a envie d'être protégé en cas de retournement, et bien, on va faire une gestion qui sera considérée comme flexible, mais qui, en fait, sera une expo-action accompagnée d'options de protection contre les baisses. D'accord. Donc, quand vous dites expo-action, c'est que vous achetez l'action en tant que telle ? Exactement. Parce qu'effectivement, c'est vrai que quand on achète une action, en fait, on s'expose à sa hausse, et on prend le pari de la hausse, mais il y a d'autres stratégies de marché, et donc, en fait, non seulement vous achetez l'action, mais vous vous protégez en même temps. Voilà. Et donc, on va être capable de jouer comme ça d'autres scénarios de marché, ou d'être pas trop mal, ou plutôt bien, dans un certain nombre d'autres scénarios. Alors, une deuxième façon de faire, un deuxième type de stratégie qu'on a développé, c'est notre gestion type perspective. Elle, c'est encore autre chose. Vous connaissez peut-être le monde des produits structurés. Bien sûr. On en parle souvent ici. On en parle souvent ici. Voilà. Classe d'actifs très plébiscité par les particuliers. Et cette classe d'actifs, elle a la particularité de vous dire, vous êtes exposé au marché à l'action, mais on parle pas de hausse, on parle d'un objectif de rendement. Voilà. Et donc, on a développé dans notre gestion perspective un peu cet ADN, c'est se dire qu'on aimerait avoir un objectif autour de 4-5%, d'exploiter les scénarios des marchés à l'action, et pas seulement la belle hausse, la hausse qui finalement va à tout le monde. Non, il y a des scénarios intermédiaires de hausse modérée, de marchés en dents de scie, un peu erratiques, voire même de légères baisses. D'accord. Tirer parti de ces marchés également pour générer notre objectif de 3, 4, 5%. Et donc ça, dans un fonds ouvert. Donc on pioche un peu l'ADN de la classe d'actifs produits structurés, mais qu'on met dans une gestion ouverte. Ils le comprennent les investisseurs, ça, ces stratégies qui sont un peu moins évidentes finalement que l'achat d'une action, et où en plus parfois on peut avoir l'impression que d'un côté on achète, de l'autre on se couvre, ça veut dire qu'on sait pas trop, on n'a pas de conviction. Ça requiert beaucoup de pédagogie, et ça c'est le gros de mon travail, c'est de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller un petit peu partout en France, expliquer un peu ce qu'on fait, parce que ne nous y trompons pas, les institutionnels ont recours à ces techniques de gestion, elles sont pertinentes. Pour un particulier, n'oublions jamais, il faut, on parle souvent de portefeuille diversifié, la clé pour lui c'est d'avoir un portefeuille diversifié en termes de scénario de marché. Donc avoir des solutions qui répondent très bien à la très belle hausse, à la hausse moyenne, à la légère hausse, au marché qui stagne, voire même à la légère baisse. On le rappelle quand même, pour bien comprendre, chez LFIS Capital vous avez une stratégie dite « quant » ou en tout cas une méthode dite « quant » dont vous avez une approche non pas de conviction sur un environnement de marché, mais plus mathématique finalement en fait, des indicateurs qu'on peut voir sur le marché. Finalement il y a énormément de marchés, et il y a énormément d'informations à traiter. Donc du coup on cède des outils informatiques en effet pour traiter toutes ces données. Alors si en plus on sort du monde juste actions, mais qu'on traite les actions sous toutes leurs facettes avec les produits dérivés, c'est vrai que ça demande des outils technologiques pour être capable d'évaluer tous ces instruments en permanence et les différentes opportunités qu'on peut y trouver. Alors du coup je pense qu'on ne résiste pas à vous poser la question pour un gérant qui n'a pas de conviction précise de marché, quelle est votre vision du contexte actuel ? Merci pour cette question parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à déconnecter, non nous ne sommes pas des animaux froids, on observe le marché, on observe des choses et on en tire des conclusions. Alors c'est vrai que là on est vraiment dans une phase exceptionnelle de marché puisqu'on a des marchés qui ne semblent ne plus vouloir cesser de monter, alors qu'on connaît tous la règle, les armes ne montent pas au ciel. Et on trouve à chaque fois des gens pour nous expliquer qu'il y a de bonnes raisons pour qu'ils soient à ces niveaux-là, la baisse des taux, l'action des banques centrales, la hausse des taux de profit, les résultats des entreprises. Et puis on trouve tout un tas d'investisseurs un peu plus pessimistes qui vont nous trouver d'autres raisons pour nous dire qu'il y a des chances que ça se retourne. Nous, notre rôle, on estime que c'est d'aider les investisseurs à accompagner la hausse tout en n'étant pas trop malheureux et en étant assez protégés ou en étant diversifiés en cas de retournement. Voilà, on estime que c'est ça notre mission. Et évidemment, on ne peut quand même pas faire un point sur les marchés actions sans rappeler que les autorités de marché, la dernière en date c'est l'ESMA, l'autorité de marché européenne, qui a rappelé vigilance, vigilance sur les valorisations. Ensuite, chez LFIS, on est assez factuel en fait. On ne met pas trop d'émotions. Donc par exemple, on regarde la croissance mondiale et la croissance européenne. On entend beaucoup, il y a de l'euphorie, c'est formidable, plus 6%. Oui, c'est plus 6%, mais par rapport à quelle base de l'an dernier ? D'accord, oui, il faut faire attention effectivement de voir d'où on vient. Exactement. Et donc on se rend compte que par exemple en Europe, on est plutôt en récession par rapport au niveau de 2019. D'accord, oui. Ensuite, donc, on veut participer à la hausse, mais on est conservateur. Deuxième phénomène qui nous pousse à être conservateur, c'est les flux. Alors nous, on aime beaucoup analyser les flux, que ce soit sur les instruments financiers classiques et sur les dérivés. Sur les instruments financiers classiques, qu'est-ce qu'on observe ? C'est l'énorme phénomène, le boom des flux retail, donc des investisseurs particuliers aux Etats-Unis. D'accord. En blague en moins, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un vrai phénomène où les gens se sont, et on l'a vécu en France, se sont sentis concernés par leur épargne. Ils ont eu le temps de s'y soucier. Et puis, il y a eu le numérique est venu, les plateformes, sur nos... Maintenant, on achète des actions sur notre téléphone portable, avec des blogs, tout ça. Ce phénomène-là a pris forme et a eu un engouement. Alors, évidemment, ces investisseurs, ils achètent en bas, ils moyennent à la baisse, ils baissent le dip. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une petite correction sur les S&P 500, tout de suite, on voit les jours d'après, hop, tout est rentré dans l'ordre. Mais nous, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, quand même, s'ils sont capables d'accompagner une baisse ou de... Aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs de marché qui n'ont jamais connu la baisse. D'accord. Et y compris que ce soit des professionnels ou des particuliers, des phases de baisse telles que 2000-2003, explosion de la bulle Internet, ou 2008-2009, crise de l'Eman. Beaucoup de gens ne l'ont pas connue, ils regardaient l'an dernier. La crise, on a l'impression qu'elle a duré un mois et demi, deux mois. Et finalement, trois mois après, on est revenu au niveau de départ. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet. Il y a énormément de pédagogie à faire. En tout cas, nous, on s'y attelle. On a envie d'en faire énormément. Ensuite, le dernier point qui nous met un petit peu de façon inconfortable et d'avoir une confiance aveugle dans les marchés, c'est les flux sur les instruments dérivés, dont on est un peu expert. Très concrètement, qu'est-ce qu'on observe ? On observe des niveaux de volatilité implicite. Alors là, n'ayons pas peur des mots. La volatilité implicite, c'est tout bêtement la volatilité qu'on peut observer comme étant anticipée par les flux sur les options. Si je la fais simple, aujourd'hui, les gros investisseurs... Plus il y a d'investisseurs qui craignent des retournements et des fortes baisses, plus la volatilité anticipée à 12 mois est forte. Et cette volatilité, elle n'a pas baissé quasiment depuis 18 mois. Mais elle était à un niveau élevé depuis 18 mois ? Alors, en 2020, avril-mai, elle est montée à des niveaux très hauts. Ensuite, elle a légèrement normalisé. Et puis, elle est restée sur un plateau très élevé, bien plus élevé que ce qu'il pouvait être en 2019. Mais donc, ça veut dire que tout le monde, en fait, veut accompagner la hausse, mais tout le monde se couvre à la baisse, c'est ça ? C'est un petit peu ça. C'est ce qu'on observe chez les gros investisseurs, chez les instits. C'est exactement ça. Donc, on a compris. Donc, vous allez bien sûr sur les actions en vous couvrant. Et sur quelles actions, surtout, vous allez ? Est-ce que c'est plus des européennes ? Alors, on a un biais plutôt Europe. Dans le fonds actions couverts, on va être plutôt sur des actions de l'univers de l'euro-stock 600. Donc, Europe... C'est Equity Defender, du coup ? Voilà, c'est ça. Et il a un label ESG. On lui a mis également un biais qualité bien adapté au nouveau contexte. Et donc, ça, c'est pour la partie actions protégées. Et puis, sur la partie actions, mais avec un profil dit de rendement. Donc, c'est l'expertise Perspective Stratégie. Et là-dessus, on va être plutôt Europe, mais un peu d'US également, la dominante restant Europe. Et je note rapidement l'ESG. Ça veut dire que même quand on fait de l'analyse froide des marchés, on y met quand même un peu de conviction. Pas forcément de scénario de marché, mais un peu de conviction. Alors, l'ESG, de toute façon, c'est aussi une contrainte. Donc, voilà, qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est une contrainte de gestion. Et donc, nous, on est comme les autres. Vous n'avez plus vraiment le choix. On l'applique. Et en revanche, ce qu'on ne veut pas, c'est tomber dans le greenwashing et autres. Ça, ça ne nous plaît pas. Donc, nous, on vient cocher les cases qu'on nous demande de cocher. Ensuite, ce qu'on trouve de très intéressant, et on a sorti une petite série d'articles là-dessus, c'est que l'ESG, ce qu'on aime jouer avec l'ESG, c'est le momentum ESG. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise fait de plus en plus d'efforts pour être bien notée en E, en S ou en G ou pas ? Et on pense que plus elle fait d'efforts à être bien notée, plus elle va attirer. Et potentiellement, ça peut jouer sur son cours. Et donc, c'est ce qu'on suit. On a fait un partenariat avec une fintech française pour créer nos propres indicateurs ESG et suivre ce momentum ESG. D'accord, c'est intéressant. Je pense que ça vaudra le coup d'en rediscuter. Avec plaisir. Merci beaucoup, Arthur David Boyer. Je rappelle que vous êtes directeur commercial retail chez LFIS Capital. On a vu ensemble les différentes façons qu'on pouvait avoir de s'exposer aux actions. On se retrouve tout de suite à présent dans le Club Expert. Et merci d'être avec nous pour le Club Expert aujourd'hui. Notre invité est Marc Faber. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à vous deux. Vous êtes associé chez LGF Patrimoine. Et on va parler avec vous de Silver Economy. Et on va parler bien sûr du fonds que vous avez choisi cette semaine. Évidemment, il y a un lien. Quel fonds que vous avez choisi cette semaine ? Alors, c'est un lien assez simple. C'est un fonds de chez Rothschild & Cook qui s'appelle Erco Silver Plus. Et alors, pourquoi aller vers la Silver Economy aujourd'hui ? Pourquoi faire ressortir cette thématique ? Alors, ça pourrait être un mauvais jeu de mots par rapport à mon âge. Après tout, nous vieillissons tous. La Silver Economy, c'est un nom assez sympathique pour parler des seniors. Et seniors, c'est très très large. En fait, quand vous avez les seniors qui sont en très très bonne santé, vous avez ceux qui sont un peu moins en bonne santé, puis vous avez les autres qui malheureusement sont en pas très bonne santé, on va dire. Il faut aussi savoir que la catégorie senior en Europe commence assez tôt, puisque à partir de 45 ans, on commence déjà à être jugé dans la catégorie des seniors. Donc, il ne faut pas le prendre négativement. Autre chose aussi qui est intéressante, c'est que pour nos clients, puisque je rappelle que notre métier pour nous, c'est la gestion patrimoniale, et nos clients n'ont pas tous 20 ans, nos clients sont très attachés, on va dire, au thème, mais surtout attachés à ce qu'ils comprennent facilement. Et la Silver Economy est un thème qui est facile à comprendre, puisque nous serons tous confrontés, nous avons tous été confrontés, et nous vivons quelque chose qui est intéressant dans ce domaine-là. Donc, voilà pourquoi avoir choisi ce thème de la Silver Economy. – Et est-ce que ça touche les clients, justement, un tel support ? – Alors, oui, ça touche les clients, parce qu'ils peuvent s'identifier. Ils s'identifient à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est quand on est en pleine forme, quand on a 45 ans, 50 ans, 55 ans, on est en pleine forme. Donc, on est intéressé par ses finances, on est intéressé par les loisirs, par les voyages, on est intéressé par des tas de choses. Et donc, ça, ça parle. On sait très bien, je veux dire, par la consommation des produits comme DADON, des produits comme Nestlé, des produits que fait Trigano, on voit très bien, Voyageurs du monde, si je ne pours citer que. Dans tous les domaines, c'est assez facile. Quand on est un peu plus âgé, je dirais, tout ce qui va être lié au laboratoire pharmaceutique, tout ce qui va être lié aussi même à la technologie, tout ce qui est MedTech, tout ce qui est laboratoires qui font non pas des expériences, mais qui essayent d'améliorer la vie des gens, on est lié à ça. Et puis, je dirais qu'on est tous confrontés au vieillissement de nos parents. Mais là, quand on parle de voyagistes, pardon, on parle de silver economy également ? Oui, tout à fait. Oui, ça rentre dans la silver economy ? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, et c'est un peu comme ça, peut-être que ce sera moins le cas d'ici 20 ans ou un peu plus tôt, aujourd'hui, la silver economy a quand même un pouvoir d'achat assez important. Bien sûr. Ce sont des personnes qui ont commencé à travailler dans les années, on va dire, 70. Les salaires ont été plutôt agréables, la retraite n'est pas désagréable non plus. Donc, il y a de l'économie. Mais alors, peut-être très rapidement, parce qu'effectivement, après, on va parler du fonds, mais c'est très large, du coup, la silver economy ? Est-ce que, du coup, demain, si un supermarché vend à des personnes âgées, ça rentre dans la silver economy ? Ou non, il y a quand même une thématique un peu plus précise ? Non, c'est vrai que c'est très large. On va y retrouver des petites et des moyennes valeurs comme des très grosses valeurs. J'ai cité Nestlé exprès tout à l'heure, mais maintenant, on peut citer Biomérieux, qui est un peu moins grand que Nestlé. On a un spectre qui est très, très large. Non, on ne va pas mettre Carrefour dedans. C'est un fonds qui est géré par deux gérantes. C'est bien ça. Quels sont les principaux axes d'investissement qu'elles ont choisis ? Alors, justement, d'abord, c'est important de noter que ces deux gérantes sont là depuis l'origine. Donc, ça, c'est déjà très, très important. Donc, elles connaissent vraiment bien ce qu'elles font et elles chouchouent vraiment bien leurs fonds, on va dire ça. Ensuite, elles ont plusieurs axes, puisqu'elles vont avoir cette thématique qui est les seniors plus et les seniors moins. Donc, leur univers va du voyage, du tourisme jusqu'à la maison de retraite. Vous voyez, c'est assez large comme univers. Bien sûr. Et alors, sous couvert d'un fonds thématique, c'était un peu la question que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas sur un fonds, finalement, action européenne, mais avec vieillissement de la population ? Là, on parle de voyage, effectivement. On parle d'autres thématiques. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux, Marc Faber ? Alors, d'abord, je vous remercie de le préciser, parce que c'est vrai que j'ai oublié de l'indiquer. C'est un fonds, déjà, d'action européenne. Donc, c'est un peu important. Et en plus, il est dans le PEA. Donc, c'est déjà un spectre un peu large pour nous et pour nos clients. C'est aussi une façon de proposer des thèmes qui sont à la fois sur des valeurs de rendement, des valeurs de croissance, avec des grandes valeurs et des petites valeurs. Il ne faut quand même pas oublier que, c'est affreux de dire ça, mais dans les ronds de 2050, un tiers des Européens ont plus de 65 ans. Donc, il y a largement de quoi faire. Beaucoup un spectre très important en termes de valeurs pour choisir. D'accord. Mais néanmoins, ça reste très centré sur ce qui va être la finance, ce qui va être les loisirs, ce qui va être le tourisme, ce qui va être la médecine, en un sens large. Pareil, la finance en silver economy, du coup, qu'est-ce que c'est ? L'assurance. D'accord, l'assurance. Oui, d'accord, c'est plus clair. Et donc, là, on est vraiment sur un fonds silver economy et pas sur des activités traditionnelles, en disant, oui, écoutez, c'est un lien avec... Non, non, c'est très lié, je vous dis, à la silver economy, en considérant que cette silver economy, il y a plusieurs âges pour être signé. Bien sûr, d'accord. Et peut-être très vite, les performances. C'est important aussi. Alors, ce sont les performances actions. Bien sûr. Comme l'a dit l'interlocuteur précédent, ça monte. Jusqu'à quand ? C'est ça. Jusqu'à quand ? Donc, c'est un fonds qui se comporte très bien. Qui a bien résisté en 2020. Qui a bien résisté. Depuis le début de l'année, il est à peu près à plus de 20%. Donc, c'est tout à fait intéressant comme performance. Ça fait plaisir aux clients. Pour nous, c'est une diversification. On ne va pas mettre 100% d'actions dans les portefeuilles. On a tout à fait conscience que les actions, ça reste des produits risqués. Donc, il faut l'avoir en portefeuille. C'est un fonds qui a démontré sa résilience, quels que soient les marchés financiers. Parce que même en 2018, il s'est plutôt bien comporté dans la baisse, alors que le marché a été quand même violemment attaqué. En 2020, il a bien résisté. Depuis le début de l'année, il se comporte tout à fait favorablement. Donc, c'est très agréable. Ce qui est également important, c'est que l'équipe de gestion est une équipe qui est pérenne. Ça aussi, pourquoi c'est important, parce que nous avons investi sur un fonds avec un certain style de gestion. Donc, on sait que cette gestion va être pérenne. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Marc Faber. Je rappelle que vous êtes associé chez LGF Patrimoine. Vous nous avez présenté du coup le fonds de la semaine, le Rothschild & Co. Silver Plus. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous demain avec Laura à partir de 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Bonne journée.